La rentrée scolaire édition 2022-2023 est maintenue par le ministère de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique pour ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national et cela malgré les divergences entre différents syndicats des enseignants, un appel de l'intersyndicale de l'EPST à ces sujets, un seul titre à suivre dans ces journales. Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Les journales, bienvenue à tous. Le conflit ethnique entre deux communautés, Félix-Anton Tshiseke de Chilombo, sollicite les avis des autorités coutumières du Grand Bandoundou pour des solutions concertées afin de ramener la paix. Dans ces milliers, une délégation de chefs coutumiers a été conduite auprès du chef de l'État, Félix-Anton Tshiseke de Chilombo, à la cité de l'Union africaine. Une rencontre qui a été aussi tablée sur le rapport de résultat des deux marches de chefs coutumiers concernant la certification et l'authentification du masque soukou. Pierre Kibambé-Somoïssa pour le reportage. Ils sont idéalement venus auprès du chef de l'État pour lui exposer les résultats de leur démarche visant à certifier le kakungou, masque soukou, porteur d'énormes vertus spirituelles, restitué à la RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de la Belgique. Le 20 août, on avait visité notre masque kakungou que le chef de l'État avait ramené au pays et c'était par rapport à ce masque aussi qu'on voulait venir pour remercier le chef de l'État dans son diplomatie qu'il est en train de faire pour l'Europe démocratique du Congo. Mais la sensibilité du garant de la nation au problème touchant la vie de ses compatriotes a pratiquement modifié l'ordre du jour mettant sur la table des discussions les conflits entre Teke et Yaka qui a causé de pertes en vies humaines. Le président Félix Antoine Tshisekedi a recueilli les avis de ses chefs religieux sur ses différends avant d'ordonner à ses derniers d'entamer le pourparler pour une solution concertée. Le chef regrette parce qu'il cherche comment mettre les Congolais ensemble. C'est ça qu'il a demandé chez nous comme nous sommes de Graban Dundu aussi, que nous puissions aller mettre la paix. Donc il a demandé à moi, le grand chef mini-Congo, d'aller parler aussi avec ces deux peuples. De demain déjà, on va aller pour essayer de parler avec les deux peuples. La paix, rien que la paix, c'est cette exigence du chef de l'État transmise à ses gardiens de la tradition, obligés de faire des concessions pour un retour de paix dans le Graban Dundu. Le gouvernement de la République réitère son appel à la paix face aux différents qui opposent les communautés Yaka et Tekiama-Indombe. Dans le territoire des Kwamontes, déjà une délégation gouvernementale composée de quelques membres du gouvernement est sur place pour suivre de près cette situation. Dans cet extrait, le porte-parole du gouvernement nous fait le compte-rendu de l'évolution de la situation sur le terrain. Suivez. Maintenant, à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a d'abord tenu à rassurer le Conseil que le gouvernement suit de très près et demeure attentif à l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kwamontes-Noma-Indombe depuis les violents affrontements communautaires signalés il y a quelques jours entre les communautés Yaka et Tekiama. C'est ainsi qu'à la suite de la réunion de sécurité qu'il a présidée le 31 août dernier, à la lumière des éléments du rapport qui lui a été adressé à l'occasion, il a décidé de l'envoi ce vendredi de la même délégation dans la partie Yaka pour une prise en compte globale des causes de ces conflits. Ensuite, des mesures idoines ont été prises pour venir en assistance aux populations tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Quelle économie panafricaine après la propagation de la pandémie du coronavirus ? Cette question a trouvé sa réponse au cours de la 11e session du Parlement africain tenue dernièrement en Afrique du Sud. Le Parlement congolais a été représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Ndaïe, pour les détails. Les travaux de la 11e session du Parlement panafricain se sont clôturés ce vendredi de septembre 2022 sur plusieurs recommandations. Le Parlement panafricain est appelé à délibérer sur des questions qui aideront les continents à réaliser ses rêves. Réunis à Middreind, dans la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud, les participants à la 11e session du Parlement panafricain ont tablé sur des questions liées à la relance économique du continent africain après le passage de la pandémie à coronavirus. Il était aussi question de la mise en œuvre de l'agenda de la gouvernance africaine. Le Parlement congolais est représenté à ses forums parlementaires par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, à la tête d'une faute délégation. La RDC a profité de ses forums pour décourager les pays africains qui instrumentalisent les groupes armés, notamment les Rwandais, qui appuient l'Homme 23 pour déstabiliser l'est de la République démocratique du Congo et perturber la relance économique. On ne peut pas parler dans la sécurité alimentaire en Afrique si un pays aussi grand, aussi puissant, aussi riche, naturellement que la RDC, était exposé à des conflits. Nous avons expliqué clairement ce qui se passe dans notre pays, que la RDC est victime de l'agression rwandaise. C'est le Rwanda qui occupe une partie du territoire de la RDC à travers ses marionnettes terroristes du M23. Nous l'avons dit à l'ensemble des parlementaires africains pour leur demander de condamner cette situation et surtout de demander au Rwanda de mettre fin à son occupation du territoire de la RDC que nous n'allons plus tolérer parce que notre peuple, la Namaa, nous ne pouvons plus tolérer cela. Tous voient la nécessité de parvenir à la paix et à une vie décente pour tous les peuples africains. Il faut davantage travailler pour réaliser la vision d'une Afrique prospère et éloignée des conflits armés. Autonomisation de la femme. Au total, 140 femmes issues de différentes communes de la ville de Kinshasa viennent d'être formées sur le métier de l'hôtellerie, pâtisserie et la coupe coutillère. C'est là, grâce à ces cadres mis en leur disposition par le deuxième vice-président du Sénat, les lauréats ont reçu les certificats de participation et autres équipes des métiers. Erika Bamba pour les commentaires. Manquette d'un seul jour, certes pour la circonstance, Mme Julie Suelet, de la tête aux pieds, présente à l'assistance. Le différent produit réalisé par les apprenantes, sorti de sa fondation grâce à ma mère Gram. Ces femmes, 140 au total, venues de tous les coins de Kinshasa, se sont distinguées en coupe et couture, esthétique, make-up, pâtisserie et hôtellerie. Une formation de 4 mois, sanctionnée par la remise des certificats de réussite. Pour cette deuxième édition, le président du Sénat, parent de la cérémonie, a délégué son deuxième vice-président, Sangou Matémongon de Moussaï. La fondation, grâce à ma mère, qui se veut un catalyseur pour l'autonomisation de la femme, s'y est attélée à outiller ces femmes apprenantes, aujourd'hui entreprenantes, a fait entendre sa présidente. Cette cérémonie vient couronner les efforts d'une centaine de femmes, envie de devenir financièrement et socialement autonomes. Des études récentes ont prouvé que l'autonomisation économique des femmes est fondamentale pour la réduction de la pauvreté. Ces œuvres ont été conçues par ses apprenantes, ces défilés de mode l'illustrent si bien une réalisation. Pas du tout facile, ont-elles avoué. Les parrains de cet événement, le président du Sénat et la ministre du genre, tous représentés, ont salué cette initiative qui vise à rendre la femme congolaise autonome. Les femmes que vous êtes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux parce que vous jouez erreur centrale dans la gestion en général. Pour faciliter leur entrée dans le monde des affaires, la fondation Gram a offert chaque lauréate quelques outils de travail. À 48 heures de la rentrée scolaire, Julie Suelet et sa fondation ont aussi offert aux enfants orphelins présents dans la salle quelques kits scolaires. La fondation Denise Niakirou incite les élèves à plus d'excellence pour être éligibles à la bourse Excellencia à ces jours. Le pourcentage pour obtenir cette bourse passe de 80 à 85%. Une annonce de la fondation pendant ce temps, les gagnants de la bourse Excellencia de l'édition 2022 viennent d'arriver aux universités où ils vont poursuivre leurs études. Plus de précisions dans ces reportages signés Neshakiala. Après plusieurs heures de vol, Louis-Georges et Déborah sont enfin arrivés à destination. Au sortir de l'aéroport, voici Charles de Gaulle, le comité d'accueil est présent pour les accueillir. Pas de temps de repos, il faut rapidement entrer dans la danse. Au cours d'une séance d'information aux côtés des boursiers des éditions précédentes, l'agence Campus France a donné aux nouveaux arrivés toutes les dispositions utiles pour une meilleure intégration. Les aspects qui entourent l'accompagnement de cet établissement français sont évoqués avec clarté par sa directrice générale adjointe. Je tiens à remercier la fondation Denise Nikerouchi-Sekedi avec laquelle j'avais signé en RDC il y a trois ans ce partenariat qui permet d'abord de sélectionner avec l'espace Campus France, l'ambassade de France et la fondation, ses étudiants qui sont vraiment excellents. Nous avons plusieurs success stories les concernant, ils sont vraiment très très bons. Et je crois que c'est important de préciser qu'ils sont sélectionnés et ils étudient ici dans des domaines qui vont servir plus tard à la RDC. Pour le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo en France, ces boursiers qui portent haut l'étendard du pays peuvent compter sur le soutien inconditionnel de toute la République pour leur permettre d'aller au bout de leur cursus universitaire. Le programme Excellencia a au fil des ans communiqué aux finalistes du secondaire la motivation de pousser loin leurs limites. Les résultats de l'examen d'état édition 2021-2022 en sont la parfaite illustration. La vision de la faustelée dit pour l'éducation des jeunes porte ses fruits et promet un avenir meilleur pour le pays. Car soutient-elle, personne ne peut se dresser contre une avalanche d'excellence. Excellencia Et je l'annonçais tantôt dans les titres, c'est pour ce lundi 5 septembre 2022, date retenue pour la rentrée scolaire édition 2022-2023. Les professionnels de la craie blanche sont invités à reprendre les chemins de l'école. Cet appel vient de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Suivez Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Tchibango. Plus rien ne pourra empêcher la rentrée scolaire 2022-2023. L'intersyndicat de l'EPST en Assemblée Générale a demandé à tous les enseignants de reprendre de ce lundi 5 septembre le chemin de l'école. Le banque syndicale a pris l'engagement de rendre effective la rentrée scolaire 2022-2023. Donc nous demandons à tous les enseignants d'être à l'école et enseigner les élèves car le gouvernement est en train d'exécuter les engagements qu'il a pris. Ceux représentants des professionnels de la craie blanche ont salué les conclusions des travaux de Mbuella Lodge et sont confiés aux promesses du gouvernement. Il y a 30% de frais du deuxième palier qui vont être payés pour ce dernier trimestre, l'an 2022. Tous les enseignants qui ont été élus à l'unanimité ont compris que tout le monde sera à l'école. Les enseignants créés à la main sont ici présents et ils sont d'accord. Ils ont dit qu'ils se préparent pour la rentrée, pour que cette rentrée soit effective. Il est à retenir que cette rencontre a été organisée en prélude de la rentrée scolaire, une façon de faire appel à ses collègues enseignants d'être présents au rendez-vous. Autre chose à présent, le ministre d'État, ministre du Plan a réuni officiellement au formateur certifié en 8 modules prioritaires, puis les prix d'excellence académique, promotion et reconnaissance de l'enseignement universitaire. Peggy Mukunda pour le reportage. Tous les horizons du pays, les agences et cadres de différents ministères, de la société civile, de l'administration et des secteurs privés viennent d'être primés. C'est après avoir participé au concours à la certification internationale des formateurs certifiés et scindés en 8 modules prioritaires par rapport aux réformes en cours dans notre pays et d'autre part du prix académique d'excellence pour les récipiendaires ayant achevé avec succès la formation dans les cadres du programme des bourses de Bruggemann dans les universités congolaises. Si aujourd'hui nous sommes formés, c'est pour nous permettre d'aller sur le terrain et aussi de réformer, de renforcer la capacité de l'administration de tous les cadres aussi dans les 545 territoires à travers les 8 modules de formation que nous avons reçus. Nous voulons que dans notre pays qu'il y ait au moins beaucoup déjà formés. Cette cérémonie à double couronnement saluée par les ministres d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba. Prenant en compte le rôle de l'auteur et de la responsabilité que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire oeuvrant en RDC sont appelées à jouer dans le développement du capital humain, le premier acte favorise la conjugaison des efforts entre les universités et les différents centres de formation placés au sein des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire afin de répondre aux besoins de l'émergence et du développement du programme de l'entreprise. Ce programme de la Bébouc, qui contribue à la promotion d'excellence de notre système éducatif, a rencontré l'enchantement de la cellule nationale de renforcement des capacités à travers son coordonnateur adjoint. Le Nord qui vaut parmi les provinces ciblées dans le programme de l'agenda de transformation agricole. C'est à ce titre que la ministre de l'Agriculture a effectué une tournée de travail dans cette partie du pays, plus précisément à Bouéry. Marc Mangaza pour les reportages. Après le Congo central, où il a lancé officiellement la compagne agricole saison 2022-2023, le numéro 1 de l'exécutif agricole congolais, Désiré Nzingabirionze, effectué un séjour de travail dans la province d'Inorkivu, plus précisément à Bouérymana, territoire de Massissi. Nous avons pris le Congo central comme province pilote dans l'agenda de transformation agricole. Nous sommes venus à Bouérymana qui représente le Nord Kivu comme province pilote dans l'agenda de transformation agricole. Et aussi que nous étions avec notre partenaire de la FAO, il distribue les matériels aratoires ainsi que les entrants. Je suis heureux qu'ils soient organisés parce que j'ai vu même l'association villageoise de l'emploi et crédit, l'AVEC. Ça me surprend, c'est à la base que ça se prépare, ce n'est pas au sommet. Je suis très content des agriculteurs de Bouérymana, donc du Nord Kivu. Et je continuerai toujours à venir pour les encourager comme je veux dans le Congo central. Parce que pour moi ce sont des provinces pilotes, exemplaires, qui doivent nous permettre à pouvoir nourrir le Congo et pourquoi pas l'Afrique. L'insécurité causée par les groupes armés pendant plus de 20 ans dans cette partie du pays est à la base d'une crise alimentaire aiguë, surtout que le Nemi choisit d'opérer spécialement à la période de la récolte. Occasion pour les patrons de la politique du ventre, désiré Zingabirianz, d'inviter la population à développer l'agriculture familiale et à diversifier leur production afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. L'électrification du quartier populaire de Canlouka, une initiative du chef de l'État, Félix-Anton Tshiseke Di Chilumbo, est à la phase de matérialisation. Les équipes de la SNEL sont déjà à l'œuvre. Le directeur général de cette entreprise a eu une séance de travail avec les responsables des entreprises, contretantes Yvette Mankoutima, Edith Chala et Piston Wavingana. Après une longue période de pause, les travaux d'électrification du réseau des Canlouka ont été relancés par la SNEL-SA. Conformément aux recommandations du chef de l'État, Félix-Anton Tshiseke Di Chilumbo, le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombokayan, a réuni autour de lui les intervenants dans les dix projets pour statuer et avoir des précisions de ces derniers dans leur domaine d'intervention. Et pour en avoir le cœur net, le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombokayan, a effectué une descente dans les dépôts centrales des transits où sont stockés les matériels destinés à la matérialisation de ces vastes projets. Une bonne quantité de compteurs à prépaiement nouvelle génération est arrivée. Les quartiers populaires des Canlouka constituent donc la phase pilote. Nous avons un défi majeur à réaliser, c'est celui de lancer effectivement sur terrain les travaux du camp Louka. Donc tous les préparatifs sont déjà prêts. Il y a déjà sur le chantier des équipes qui ont déjà commencé du côté moyenne tension cabine. Maintenant, je voulais me rassurer que du côté des compteurs, les quantités de compteurs qu'on avait commandés sont bel et bien là et qui sont disponibles pour être installés et voir avec les équipes qui vont travailler comment ils peuvent s'organiser et les booster pour que le travail commence. Quand ça commence, il ne faut que ça arrête que quand c'est terminé. Les opérateurs récrutés dans l'exécution de ces projets sont déjà à pied d'oeuvre et pour illustrer cette détermination, les bureaux de la SNEL ou les opérations seront coordonnées et en voie des réhabilitations. Dans les faits, plus de 20 000 compteurs à prépaiement sont disponibles, prêts à être reposés. La SNEL-SA s'emploie sans tergiverser au respect des délais en partie tenant compte de la nature des travaux. Un voleur de compteurs d'eau de la Régie des eaux a été condamné à 7 ans de prison ferme et a payé une amende d'un million de francs congolais. Peggy Longomo a été jugé en procédure de flagrance au parquet des grandes instances d'Injili Serge Mata pour les détails. Longomo Ingoulou Peggy, c'est de lui qu'il s'agit. Il a été appréhendé avec huit comptés de la Régie des OSA. À la barre, dans sa plaidoirie, l'acquisé Longomo Ingoulou Peggy a nié les faits qui lui sont réprochés. À l'issue des citoyens forènes, les tribunaux a condamné l'acquisé à 7 ans de servitude pénale et une amende d'un million de francs congolais à titre de dommages et intérêts à la Régie des OSA. Le tribunal a également ordonné à ses jeunes condamnés la restitution des biens volés. En conséquence, condamne le prévenu précité au paiement de la somme de 30 millions de francs congolais. Jean Bosco Mouaka, Indélé, directeur provinciale, la Régie des OSA Kinshasa, a tout d'abord remercié cette institution judiciaire pour la tenue de cette audience pédagogique et des dissuasions par rapport à ces faits qui sont devenus réquivrants. A Kinshasa, il a en outre exhorté la population à l'abandon de ses mauvaises pratiques. Les biens de la Régie des OSA, c'est les biens de tout le monde. Personne ne peut voler les biens de la Régie des OSA. Et la Régie des OSA, aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, souffre d'un mal profond. Et ce mal, c'est le vol. Ainsi donc, la Régie des OSA porte désormais à la connaissance de l'opinion publique que tout c'est lui qui s'hasardera à commettre des actes de vandalisme, des vols d'eau, des destructions de tillots et d'ouvrages, des productions d'eau potable, ainsi que des pauses, des raccordements clandestins et bien d'autres encore. Arrivé à fin après ces temps d'existence, le projet Bien Grandir pour la santé des jeunes adolescents attend la pérennisation des acquis. Les responsables de ces projets, le Programme national de la santé, de la reproduction et le ministère de la santé se sont retrouvés pour la session de formation de jeunes adolescents. Un reportage signé Rude Panda. Le projet Bien Grandir a totalisé près de 7 ans depuis sa mise en œuvre par l'organisation internationale Save Children. Aujourd'hui, il est arrivé à terme. Après la formation de jeunes assurés par Save Children, à travers ces projets Bien Grandir, le Conseil des jeunes vient d'être lancé depuis le 1er septembre pour continuer à travailler désormais comme groupe consultatif dans les programmes pour la promotion et l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive en République démocratique du Congo. C'était une présentation officielle avec le ministère de la santé, représenté par le Programme national de la santé des adolescents, qui va aussi accompagner ces jeunes-là pour pouvoir continuer aussi à pérenniser les différents acquis dans les autres domaines, dans les autres provinces où le projet Save Children n'a pas pu être présent. Si aujourd'hui nous avons accompagné ces jeunes qui étaient hier des simples participants à nos activités et à devenir une association sans but lucratif, c'est déjà une pérennisation. Pour permettre à ces conseils des jeunes du projet Bien Grandir d'atteindre ses objectifs, le ministère de la santé devra y accorder un accompagnement. Ce que nous attendons, c'est bien sûr, comme je vous ai dit ici, d'atteindre les changements des comportements à travers, en faveur de la santé sexuelle et réproductive des adolescents et jeunes. Il convie de souligner que la mise en place de ces conseils de jeunes Bien Grandir compte bien pérenniser les acquis de la formation dans le cadre de ces projets qui visent la transformation de normes de genre défavorables à la santé sexuelle et la santé de la reproduction des jeunes adolescents en RDC. Et les présidents de la République ont fait de la lutte contre la pauvreté, son cheval des batailles. L'organisation Zillaya Mbongwana soutient cette initiative. De Félix, entend-t-il ce qui est dit par des actions concrètes en faveur de la population. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo de Mazou commenté par Peggy Mokunda. L'activité a débuté par la prière suivie de l'hymne national. Prenant la parole, la présidente de l'association Thérèse Kabedi Ilunga a dévoilé les champs d'action de son organisation Zillaya Mbongwana. Celui-ci consiste à permettre à la population longtemps en meurtrie de surmonter les défis de la pauvreté auxquels elle est confrontée. La motivation c'est vrai. Notre parti qui est en train de se diviser, nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour les batture ensemble. Ensemble nous bâtirons ces congos de nos rêves. N'oubliez pas, les changements c'est fou. Monsieur Christian Timanouka, dans son rôle de motivateur, a sensibilisé et exhorté toutes les personnes de bonne volonté de mettre la main à la patte en vue de réussir ces projets bénéfiques à la communauté. Selon lui, Zillaya Mbongwana, l'oeuvre non seulement d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tous. Le secrétaire général Gautien Dangui, Ndiakana, n'a pas manqué de louer l'organisation de la manifestation. Notre objectif a pour but principal le développement intégral. Donc nous avons, nous aimons dans plusieurs domaines. S'il y a un changement de mentalité au sein de notre population, nous croire aussi le soutien aussi de la population. Les gens qui sont sépatisants, qui sont aussi des membres intérêts de notre NGD, nous croire que leur mère forte fera en sorte que nous en passons de l'avant et nous croire apporter une modeste contribution pour le développement de notre pays. La cérémonie haute en couleur a été immortalisée par une photo des familles. Et les travaux exécutés sur les deux sites de captage et de traitement d'eau évoluent au rythme voulu. D'ici là, la population sera desservie par ces sites. Le député national Fesamo Théma était sur le lieu pour faire le rapport aux habitants de la Loukonga. Christine Linzo. Les travaux de modernisation de la station de captage d'eau sur le fleuve Congo au niveau de l'avenue du tourisme évoluent très bien. Il ne restait que quelques mois pour que la population soit desservie en eau potable depuis cet endroit. Même cas au niveau du complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa Ozone situé dans l'enceinte de la concession des régies de Zobinza Ozone. Ce qui a suscité la curiosité des habitants de ces coins comme la députée nationale Christine Fesamo Théma élue du district de la Loukonga qui a voulu palper les réalités en visitant ces deux endroits. Cet élu national et président à l'intérim du regroupement AAA de Pius Mwabilou a eu droit à une visite guidée avec des explications bien détaillées sur ces travaux exécutés à 89% par l'entreprise White Tech Chine et contrôlée par Vici Afrique Antea. Dissiper tous ces problèmes d'eau que nous avons connus, les robinets secs et autres, sera définitivement résolu. Définitivement alors résolu d'ici fin décembre 2022. Et ça c'est à mettre dans l'actif du chef de l'État tel qu'il avait promis de résoudre nos problèmes sociaux. Et ça vient et là ce sont des exécutions peut-être qui ne font pas beaucoup de bruit mais nous allons pouvoir les vivre, nous allons pouvoir les vivre dissipés. Rappelons que ces travaux financés par la Banque mondiale a été lancés en décembre 2019 par le chef de l'État. Ils prendront probablement fin en décembre 2022 et vont soulager tant soit peu les problèmes de distribution d'eau en Galiema, Mongafoula, Kitambo et dans une partie de la commune de Selimbao pour ne citer que ses coins. Et au total, 8 ponts construits par l'office de route viennent d'être inaugurés sur la route Nguindinga qui s'entoure, un axe important pour l'évacuation des produits agricoles. Suivez ces commentaires. La connectivité du pays par les routes, le gouverneur du Congo central, Guy Bando Ndungidi, vient de donner le ton sur la route nationale numéro 16. Cette pont vient d'être érigée sur la route Nguindinga qui s'entoure, objectif relié le Congo central au Kwango. Cet axe représente une voie d'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation pour lutter contre la crise alimentaire et promouvoir la consommation des produits locaux. Une façon de matérialiser sa vision de la modernisation des infrastructures contenues dans le programme d'action gouvernementale. Dans le territoire de Mbanzangungu et de Madimba, le numéro 1 de la province a inauguré le pont Lounzadi qui fait le bonheur de tous ceux qui se rendent à la cité sainte d'un Kamba tel que mentionné par le ministre des infrastructures, Léopold Mbadou. Un avènement porteur d'un vent d'espoir qui souffle des Kassangoulous à Mwanda d'un Kamba al-Ouzi de Mbatambengue en Sionie. Votre vision des infrastructures routières en particulier, Excellence, Monsieur le Gouverneur, apporte une révolution derrière laquelle votre commissariat s'inscrit de manière intelligible, réfléchie pour une mise en œuvre avérée de cette vision porteur d'espoir dans les domaines des infrastructures. Pour de nombreux observateurs, un vent nouveau souffle. Il apporte du pragmatisme dans l'action publique dans cette province, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi. Ses travaux ont été financés par le FONER, travaux exécutés par l'Office de route, sous la vigilance du Bureau technique de contrôle et le suivi de l'homme de terrain, Léopold Mbadou, ministre provincial des infrastructures. Sandowa, entité déconcentrée de la province de Lualaba, le plus riche par ses potentiels agricoles, est traîné par plusieurs rivières. Notre conseiller Angèle Mabiala, qui séjourne dans ce coin du pays, nous parle un peu de cette entité. Le territoire de Sandowa est situé dans le site est de la République démocratique du Congo, juste un peu au centre de la nouvelle province de Lualaba. Il est délimité au nord par le territoire de Kapanga, au sud par le territoire de Dilolo, frontière naturelle, sur la rivière Louchengi, et à l'est par le territoire de Kamina et Kanyama, limite naturelle sur la rivière Lubilangi, et à l'ouest, il est limité par la République d'Angola, limite naturelle sur le fleuve. Le territoire de Sandowa est traîné par plusieurs rivières, dont la rivière Louloua, Lubilangi, Kajileiji, Louchengi, qui sépare Sandowa du territoire voisin de Dilolo, et Kamafika, Zombo, Rova, Rando, Louéou, Louiso et Kassaï. Il existe un grand potentiel agricole et un environnement très favorable à l'élevage. Cependant, il peut y avoir de l'or, en particulier dans les rivières et parfois sur le continent. Deux grands groupes ethniques existent. Il s'agit de la tribu Chokwe et Lunda. Chokwe est majoritaire dans le Ouichéferi qui compose le territoire. Cependant, nous rencontrons le Kaoudi, Lunda dans la chéferie Tchipao, et les Priminos, Lunda dans la chéferie Kayembe Mukulo. L'en parler sur ce territoire, le Swahili à 85%, le Chokwe 65%, le Lunda 35% et le Lingala à 5%. Le Swahili est la langue couramment parlée par la population locale. Lunda et Chokwe sont les deux langues vernaculaires parlées à Sandowa. Dans les territoires nord voisins, le Lunda est davantage parlé comme langue locale. Plus au sud, sur le territoire des Dilolo, le Chokwe et d'autres langues dominent en tant que langue locale. Le territoire de Sandowa est donc comme un carréfour de langue locale parlée dans les deux territoires voisins. Voilà qui met fin à ces journales sur la télévision nationale congolaise dédiées à notre conseillère et réalisatrice de ces journales-là, Chakumpava, qui souffle une bougie de plus dans sa vie, puisque Dieu l'accorde, c'est que désir, santé, rester toujours en position de côte pour la suite de nos programmes. Bon après-midi chez vous.